Le dessin, moi, c'est comme une écriture. J'écrivais pas mal quand j'étais petite parce qu'il n'y avait pas Internet. J'ai un peu une passion pour la biologie. En fait, les deux se sont liés. Le dessin sert à raconter ce qui me fascine. J'étais fascinée quand on a pu faire des dissections au lycée. Vous ouvrez un corps, on ne peut pas vous mentir. Tout est là, enfin, on ne peut pas vous pipoter. Il y a un rapport à la réalité qui, moi, m'a frappé. Je trouve ça frustrant qu'il y ait autant de connaissances passionnantes et que je n'y ai pas accès parce que c'est compliqué, en fait. Alors, c'est normal parce que c'est compliqué, parce qu'il faut cumuler des connaissances, mais je pense qu'on peut quand même nous donner un peu d'émiettes, en fait. Des fois, je me dis, je vais répondre à une question. Par exemple, qu'est-ce qui se passe si une bombe atomique tombe sur Paris ? Avec Internet, on trouve tout. C'est un truc d'anxieux, quoi, une combinaison d'astronautes. C'est comment on tient dedans, comment on respire, comment on recycle l'air, puis comment il fait si ça gratte, comment... Savez-vous que la NASA a testé sur Terre combien de jours des hommes peuvent tenir dans leur combinaison le casque bien vissé sans se laver ? Ça va, les gars ? Yeah ! Au bout de dix heures, ils durent retirer leur casque pour ne pas vomir de dents, tant l'odeur qui s'échappait était insupportable. J'ai des sites où il y a des recherches. C'est comme ça que j'ai découvert que des études sur la longueur des cils, par exemple, voilà, donc les cils ne bloquent pas la poussière, en fait, elles dévient l'air. Et donc, vous lisez ça et vous faites, mais alors si je me mets du mascara, mais énormément de mascara, est-ce que ça change ? Et après, je pars dans un truc où je vais faire des recherches, mais sur la composition du maquillage ou des trucs comme ça, et après, on m'a perdue. Et après, ça fait trois semaines que je n'ai rien pondu parce que je suis allée très loin dans la chimie. Oh, je m'éclate. Souvent, je finis par faire une BD qui est composée que de 10% de tout le bazar que j'ai lu. Et pour la BD sur Thomas Pesquet, j'étais dans un gouffre sans fond. Je pouvais vous parler de l'histoire d'un boulon qu'a créé la NASA. Là, c'est le système de refroidissement qu'ils portent sur eux. Donc, c'est une sorte de pyjama avec tous les circuits. Pour cet album, je suis allée dans plusieurs endroits différents. Là, vous voyez, c'est le Gnès et Cologne. Donc, ça veut dire que je suis allée à Toulouse et à Cologne, en Allemagne, où il y a le centre européen d'entraînement des astronautes. Je n'ai pas beaucoup de dessins. En fait, j'ai beaucoup de notes parce que là, c'est beaucoup de conversations avec des gens. Ça, c'est un entraînement de Pesquet sur une machine. Moi, je suis dans un coin de la pièce et je ne dis rien. Je me fais la plus petite possible. J'essaye d'être précise, mais des fois, je fais des raccourcis, des simplifications nécessaires. Je crois que je deviens de plus en plus exigeante. Je lis beaucoup. Après, je laisse un peu décanter et j'ai des idées qui viennent quand ce n'est pas prévu en faisant la vaisselle, en prenant ma douche, en marchant. Ça se construit un peu comme ça. J'ai un peu des guides qui viennent. Après, je dessine. C'est un peu en vrac. Le dessin, moi, c'est comme une écriture. Je ne cherche pas à faire du beau dessin académique. Je ne stresse pas du tout à l'idée que ce ne soit pas beau. L'important, c'est que l'info passe. Vous reconnaissez un chien, vous reconnaissez grosso modo un vélo, c'est bon, on ne va pas se prendre la tête. Quand je dessine, j'ai une sorte de classement du gag. Je fais, celle-là, c'est le niveau 0,2. On a fait mieux, mais bon, c'est bon. J'ai des triples combos, c'est-à-dire le truc qui tombe super bien et qui, en plus, répond à la question tout en faisant une chute. Et là, j'ai eu ma journée. Je suis contente de faire mon job. Rire, ça permet de dédramatiser, parce qu'aller parler de trucs un peu durs, le corps, la maladie, les virus, les vaccins. Il faut un peu se détendre aussi, parce que sinon, on va tous chialer. J'aime bien, je m'amuse plus à dessiner des trucs trash que des trucs techniques. Parce que c'est drôle à dessiner, enfin, je veux dire, à faire exploser quelqu'un. Moi, ça me fait marrer. Parce que c'est possible en dessin, puis c'est pas grave. Comme dit Marie Roche, qui est une vulgarisatrice américaine que j'aime bien aussi, elle dit, le début de la vie, la fin de la vie est très trash, et entre les deux, on essaie d'oublier qu'elle l'est. Moi, j'ai vu des machines qui étirent des muscles, enfin, des muscles de cadavres et qui les déchirent, pour voir à partir de quand ça se déchire, pour savoir quand est-ce que vous allez vous déchirer un muscle en faisant un swing au golf. Voilà, parce que les golfeurs ont plein d'argent et ils ne veulent pas se blesser, donc ils payent des chercheurs. Moi, j'adore, ça me fait super marrer. À la science, je trouve que continuellement, il y a des nouveautés, continuellement, on peut se projeter dans l'avenir. C'est l'un des rares domaines qui me donne encore de l'émerveillement.